... Bienvenue dans Passant mon avocat, votre émission, l'émission dans laquelle on évoque certes bien des problématiques, mais surtout, 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 des solutions ! Alors aujourd'hui, une question qu'on me pose souvent en tant qu'avocat, et même en tant que simple citoyen, entre guillemets, c'est comment et à quel moment doit-on contester une infraction du code de la route ? Alors il y a plusieurs situations qui se passent. On est interpellé, contrôle des vitesses, comité d'accueil, ça arrive parfois d'en voir, c'est très agréable, n'est-ce pas ? Et puis bon, forcément, on n'a rien à se reprocher, mais parfois, un petit oubli, ça peut arriver de 10, 20 km heure, pas plus, bien sûr, et là, on vous demande justement si vous reconnaissez l'infraction ou pas. Alors sachez que si vous dites oui, et que vous signez le PV, vous ne pouvez plus contester l'infraction utilement après, parce que vous l'avez reconnue. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas la reconnaître, mais si en tout cas, vous avez quelque chose à opposer, c'est le moment, parce qu'après, ce sera trop tard, on vous dira, monsieur, mais certes, vous faites une contestation, celle-ci n'est plus recevable, pourquoi ? Vous l'avez reconnue, vous ne pouvez pas la contester après. Ça, c'est une première chose. Alors ensuite, il y a souvent ce qu'on appelle les PV à la volée. On nous dit, personne ne m'a arrêté, il y a un PV à la volée, j'ai reçu, je ne sais pas comment c'est possible, une contravention par la poste, on me dit, voilà, monsieur, on vous a vu, par exemple, allez, au hasard, le téléphone en main. Une personne m'a vu un téléphone en main alors que je ne téléphonais pas. Eh bien, c'est des choses qui arrivent de nos jours. Alors, ce n'est pas toujours évident, effectivement, et parfois, c'est même très contestable, parce qu'on se rend compte que les personnes qui sont un petit peu, parfois, je me permets de le dire, pas à l'affût, mais presque, qui regardent vraiment ce qui se passe, ne voient pas toujours exactement ce qui se passe dans la voiture. Et donc, on peut contester, bien entendu. Et dans ces cas-là, eh bien, il faut contester dans le délai. Il y a un délai, 45 jours, vous pouvez le faire sur Internet désormais. Par contre, s'il a, de la même façon, et c'est ce que font beaucoup de gens, ils envisagent de payer, donc, l'amende, eh bien, ça ne marche plus. Pourquoi ? Si vous payez l'amende, c'est que vous reconnaissez. C'est logique, quelque part, d'ailleurs. Je comprends. Donc, dans ces cas-là, envisagez, bien entendu, de contester sans payer. Si vous estimez, bien sûr, qu'il y a un moyen. Des moyens, de toute façon, il y en a partout. Parce que, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne dis pas que la loi est bien faite, mais elle est quand même assez complète. Les obligations, il y en a plein. Et pour nous, surtout, automobilistes, on l'est un peu tous. On conduit tous plus ou moins des automobiles. Surtout en Guadeloupe, on est un peu obligés. Il y a quand même peu de services publics à ce niveau-là. Mais aussi, beaucoup de règles qui nous protègent. Et souvent, les sous-estimes. On se dit, mais pourquoi vais-je invoquer une règle qui me protège ? Alors que, finalement, ce n'est pas le but. Je ne suis pas là, forcément, pour envisager, de contester. Mais si, si, au contraire, vous savez, vous avez des devoirs. Vous avez aussi des droits. Et les droits, il faut les faire valoir. Si aujourd'hui, il y a un moyen légal, bien sûr, d'envisager que vous n'ayez pas de retrait de point, parce que vous contestez, il faut le faire. Alors, des moyens de contestation, il y en a beaucoup. Croyez-moi. Et notamment, à mon avis, celui qui me paraît le plus utile, c'est de demander la photographie. Lorsqu'il y a une photographie qui est prise, vous verrez alors si vraiment c'est vous ou pas. Je ne dis pas que c'est pour envisager à tout prix de contester l'incontestable. Et vous risquez d'être surpris, car bien souvent, on ne voit rien. Et puis ensuite, il y a la personne qui, là, et ça arrive de plus en plus souvent, malheureusement, n'a plus son permis. On lui envoie un premier document dans lequel on lui dit « Monsieur, solde nul. » Et puis un deuxième document, on dit « Monsieur, solde nul, vous devez rendre votre permis. » Et là, c'est l'affolement. Il se dit « Là, j'ai tout perdu. » Eh bien, pas tout à fait. Là aussi, il y a des contestations qui existent. Il y a le tribunal administratif, il y a même une procédure de référé, il y a diverses choses qui existent. Vous pouvez encore contester. C'est vrai qu'il faut vraiment connaître. Et là, il faut vraiment faire appel à un avocat qui connaît la matière. Alors, je peux évoquer toutes ces matières aujourd'hui. Ce sujet, et on le reprendra sur d'autres formes ultérieurement. Pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt.